chers amis bonjour et bienvenue dans cette édition consacrée à l'utilisation de OBS c'est la première édition d'une série de vidéos qui permettra d'expliquer comment utiliser OBS pour faire des lives à la fois sur facebook sur youtube ou sur un autre serveur que vous connaissez sur notre réseau social alors la première des choses à savoir c'est que OBS est une plateforme gratuite donc parce qu'elle est gratuite vous pouvez la télécharger de façon gratuite sans payer quoi que ce soit pour obtenir OBS il faut déjà télécharger OBS et pour ce faire vous allez sur la barre de navigation et vous cliquez vous écrivez OBSproject.com le lien vous trouverez en description de cette vidéo alors une fois que vous y êtes vous choisissez si vous voulez télécharger OBS pour Windows pour Mac ou bien pour Linux les trois serveurs connus alors pour mon cas j'utilise un Macbook je clique sur la partie Macbook et directement j'ai le lien qui apparaît qui me permet donc de télécharger OBS une fois OBS téléchargé il va falloir donc installer OBS et je profite ici pour dire OBS demande un certain nombre de réglages et de préconfiguration très importante pour mettre les lives chez pied donc dans ce contexte donc j'attends que l'installation soit efficace à effectif et dès qu'elle est effectif donc on va alors là vous voyez il ya cette cette fenêtre de dialogue là qui apparaît et qui me demande clairement vous voyez là qui me demande clairement de mettre le logo de OBS dans le logo de mes applications quand vous avez qu'un Mac c'est tout ce qu'il faut faire vous l'amener dans le logo de Mac et c'est tout le principe est simple automatiquement votre ordinateur va installer OBS alors une fois cela fait vous pourrez maintenant vous pourrez donc vous pouvez donc cliquer sur le logo de OBS et directement après vous aurez la possibilité de valider déjà de permettre que OBS soit reconnu par votre ordinateur par votre Macbook ce qui n'est vraiment pas le cas parce que Macbook parfois refuse OBS mais moi vu que j'avais déjà installé OBS avant OBS m'autorise donc à être installé sur mon ordinateur voici comment OBS voit vous avez la première barre qui est une barre de scène qui vous permet de créer des scènes la seconde barre qui est une barre de sources qui vous permet de décharger ou bien de prendre des sources de bleder des sources le troisième cas qui est la table de mélange audio qui permet de mélanger les sons et les audios ça vous permet aussi par ailleurs de voir la fréquence ou bien la hauteur des sons que vous avez dans votre dans votre ordinateur alors maintenant ensuite vous avez donc l'espace qui permet de faire des fondus enchaînés et après vous avez la barre qui vous permet donc de régler OBS nous avons dit que nous allons essayer de voir comment régler OBS mais avant tout il faut déjà que nous activions une caméra pour qu'ensemble on puisse voir comment la caméra fonctionne sur OBS alors pour ce faire il faut choisir un pfi de capture là je les connecter à mon iphone donc du coup je vais vous permettre de voir comment ça se connecte avec un appareil comme avec une caméra là vous avez mon ordinateur directement devant vous là c'est ma tête là c'est ma tête que vous avez et du coup je suis connecté à OBS alors une fois que ceci est fait vous avez vu qu'on peut connecter OBS à son téléphone portable mais on peut aussi connecter à son ordinateur à sa webcam